Bien bonjour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo qui sera plutôt courte, tout simplement, parce que je voudrais juste te parler de quelque chose dont je parle très souvent et dont je parle depuis longtemps, avant même de parler de MBTI, de MBTE, etc. sur ma chaîne. MBTE, d'ailleurs, c'est MBTI efficace. C'est quelque chose dont je parle depuis longtemps, bien avant même de parler de personnalité, disons ça comme ça. J'avais déjà fait des vidéos à l'époque qui ne sont plus disponibles maintenant. Qui parlaient de ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et c'est en fait la différence entre responsabilité et culpabilité. Je t'en ai parlé dans les vidéos des jours précédents, sans rentrer dans les détails. Souvent, quand on entend responsable, par point de vue pénal, il me semble que quand quelqu'un est responsable, ça veut dire qu'il est coupable, en gros. On comprend en fait coupable, on comprend que c'est à cause de la personne. Si on va dire que quelqu'un est responsable d'un événement, ça veut dire que c'est la personne-là qui a créé l'événement, qui a… Tu vois ce que je veux dire ? Mais de manière générale, être responsable par rapport à sa vie, par rapport à quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est coupable, je ne sais pas quoi, qu'on est responsable de notre petit frère, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable de… Non, les petits frères, ce sont les parents qui sont coupables de nos petits frères et sœurs. C'est petit merdeux, là. Je n'ai pas de petits frères et sœurs, d'ailleurs. En fait, ce n'est pas ça, parce que la vraie définition de responsable, même étymologiquement, et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est « responsable ». C'est « responsable ». Tu vois ce que je veux dire ? « Réponse » et « able », ça veut dire « capable de répondre » en anglais. « Capable », « to be able to do something », ça veut dire être capable de faire quelque chose. « Responsable », ça veut dire être capable de répondre. Et quand on comprend ça, c'est un gros shift que ça fait, parce qu'on comprend que quand il nous arrive quelque chose et qu'on va être responsable, ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller et se dire que c'est à cause de nous. Ce n'est pas ça le but. Il y a des fois, tu conduis, il y a quelqu'un qui te fonce dedans. Tu as bien respecté le code de la route. Tu avais bien mis le cadenas. Tu avais peut-être vu la vidéo avec le gars qui s'était fait voler son vélo. Je me suis fait voler mon vélo aujourd'hui même, d'ailleurs. C'est encore autre chose. Parfois, ce n'est pas de ta faute. Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce que tu vas du coup, parce que ce n'est pas de ta faute, subir la chose ? Et beaucoup de gens, un problème leur arrive. Ils sont vraiment innocents. Vraiment, c'est la faute à pas de chance ou au contraire, c'est la faute à quelqu'un de précis. Mais au lieu de se dire, maintenant, la situation est ce qu'elle est. Comment est-ce que je vais répondre de cette situation ? Comment est-ce que je vais continuer d'avancer ? Ils vont chercher un coupable. Ils vont se plaindre. Ils vont tomber dans l'immobilisme, dans l'impuissance. Parce qu'ils vont se dire, non, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas ça, etc. Évidemment. Bien sûr que c'est vrai. Est-ce que cela règle le problème pour autant ? Malheureusement, non. Et d'ailleurs, tu le sais, je me suis fait hacker ma chaîne tout récemment. Il y a à peine une semaine, j'étais au golf. Première fois que je faisais du golf de ma vie avec des amis. Je n'étais pas très bon. Et là, je vois quelqu'un qui me dit que ma chaîne s'est fait hacker, etc. Je commence à lire mes mails. Je vois que ma chaîne a été bannie, qu'elle s'appelle Tesla News ou je ne sais pas quoi. Qu'ils mettaient des vidéos d'arnaques de crypto-monnaie avec Elon Musk. Enfin bref. Un truc totalement genre, qu'est-ce qui se passe ? Et quand il s'est passé cela, je n'ai été pas triste sur le moment, mais surtout le jour d'après parce que j'ai même reçu un mail de YouTube après avoir contesté, etc. qui disait que non, je ne récupérerai pas ma chaîne. Ils m'ont carrément dit cela. Finalement, j'ai pu la récupérer visiblement. Mais malgré tout, il m'était arrivé quelque chose. Je n'ai pas choisi. Je n'ai rien fait de mal. J'avais activé la double authentification, tout ce que tu veux. Tu vois, ils ont réussi malgré tout. Et dans cette situation-là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Toutes les démarches pour récupérer la chaîne, etc. Mais je me suis dit tout de suite, si cela ne marche pas, c'est totalement injuste. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis aucunement coupable de ce qui s'est passé. Mais pourtant, je n'étais même pas trop triste. Je n'étais même pas très, très triste. Pourquoi ? Parce que je me suis dit dans tous les cas, au pire des cas, je recréerai notre chaîne. Oui, c'est relou. Oui, machin. Mais peu importe la situation, je suis capable de répondre et de continuer à avancer. Beaucoup de gens auraient été dévastés dans une situation pareille. J'étais très triste, j'étais dégoûté, etc. Mais toujours, toujours, toujours responsable. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années qui a totalement changé ma vie pour le meilleur. Les personnes que j'ai pu accompagner, ça a changé leur vie pour le meilleur. C'est la réponse et c'est l'unique voie vers l'épanouissement. Pour vivre heureux quotidien, pour faire face aux problèmes qu'on va rencontrer sur notre route, etc. Il n'y a que la responsabilité extrême, pas la culpabilité, pas machin, la responsabilité extrême qui peut nous sortir de ces situations-là. Si tu veux en savoir plus, si tu penses que c'est quelque chose qu'il serait bon, que toi aussi, tu apprennes à appliquer dans ta vie, j'ai sorti une formation ces derniers jours. C'est le premier lien dans la description pour en savoir plus. Et je tiens à te préciser, avant que tu cliques, il y a un tarif préférentiel, tarif de lancement pour la sortie de la formation publique. Parce que les membres de l'espace membre, il y avait déjà accès, parce qu'ils ont tout en avance. La vidéo de demain, ils peuvent déjà l'avoir, etc. Mais bon, du coup, j'ai fait une offre de lancement et le prix augmente ce soir. Donc, si tu es intéressé, si tu penses que toi aussi, cela va faire une grosse différence dans ta vie, premier lien dans la description, tu trouveras toutes les informations. Et d'ailleurs, petite parenthèse, inscris-toi aussi à la mailing list qui n'est pas dans la description. J'ai mis un seul lien pour que ce soit clair, mais tu la trouveras sous toutes mes autres vidéos. Inscris-toi aussi à la mailing list, parce qu'aujourd'hui même, j'ai envoyé un mail justement qui parlait de cela par rapport à Netflix, etc. Bref, ceux qui ont lu le mail comprendront. Mais sur le sujet-là, je te donne encore plus de choses qui permettent de bien comprendre, etc. ce principe-là, gratuitement. Je veux dire, en plus de l'information, évidemment, si tu veux aller plus loin, que je t'aide à mettre tout cela en place, tu trouveras toutes les informations dans la description. Juste avant de se quitter, cela fait cinq jours maintenant que j'ai commencé cette quotidienne. Et demain, il y a une vidéo classique, parce que tous les 5, 10, 15, 20, 25 et 30 de chaque mois, il y a une vidéo classique. Et entre les vidéos classiques, ce sont des quotidiennes. Demain, si mes calculs sont bons, on est le 5. Non, mes calculs sont bons, on est le 5 demain. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire que cela m'a fait vraiment très plaisir de faire du contenu quotidien comme cela. J'espère que cela vous plaît, vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez, les prochains thèmes que vous aimeriez, qu'on aborde, etc. Je ferai toujours comme cela. Une semaine, enfin, cinq jours, un thème, cinq jours, un thème, cinq jours, un thème. Cette semaine-là, semaine de cinq jours-là. C'était donc par rapport à contrôler sa vie. En début de semaine, je t'ai parlé par rapport au MBTI, etc. Par rapport à ça, mais il y avait ce thème-là global. La semaine prochaine, ce ne sera plus axé directement sur le MBTE. On va parler de fonctions, on va parler de choses comme cela. J'ai hâte de pouvoir continuer cette aventure-là. J'espère que cela vous a plu ces quelques jours. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce que j'ai pu vous dire là et que vous voulez aller plus loin, premier lien dans la description pour pouvoir vous procurer la formation vous aussi avant cette nuit. Le prix va augmenter donc cette nuit. Et à la prochaine. Cela m'a fait très plaisir. Prenez soin de vous. Salut.